Bonjour, nous sommes le 6 octobre, c'est la Saint-Bruno, une bonne fête à tous les Bruneaux. C'est la fête de Saint-Bruno, le patron des Chartreux. Chartreux, c'est un ordre un peu particulier puisque les religieux qui y vivent font un vœu de silence, on pourrait dire strict, absolu. Un silence à tous les bruits du monde, un silence aussi à l'intérieur de leur communauté puisqu'ils vivent dans des petites maisons, reliées les unes aux autres, mais séparées aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une vie communautaire et conventuelle pour la prière, mais dans leur vie quotidienne, ils sont dans leur petite maison, comme des ermites. Alors la vie cartusienne, comme on dit, ou la vie des Chartreux, est une vie exemplaire, une vie remplie d'amour et de charité. Pour le monde, c'est une vie qui est très utile aussi, qui est un rappel aussi. Que non pas l'isolement, mais vivre seul, avec Dieu seul, pour rejoindre tous nos frères dans le monde entier. Vous connaissez peut-être la grande Chartreuse de Grenoble, je vous invite à y aller, ceux qui ne connaissent pas, et à ceux qui y sont allés, d'y retourner aussi. C'est un tellement bel endroit dans la nature, et quelque chose de... déjà où la nature et le temps et l'éternité se pénètrent d'une manière douce et paisible. Saint Bruno a voulu, je dirais, proposer ce genre de vie pour que, précisément dans l'Église, on n'oublie jamais la part essentielle donnée au silence, donnée à la rencontre avec Dieu seul, pour que cette rencontre soit féconde et donne ainsi la présence... reflète la présence de Dieu dans notre monde. Nous demanderons à Saint Bruno, non pas de vivre comme des Chartreux, d'une manière concrète, mais d'avoir cet esprit des Chartreux, c'est-à-dire de rester toujours uni au Seigneur. Alors je vous invite, à travers la contemplation de la nature, à travers aussi le silence quand vous travaillez, le silence autour de vous, dans votre cœur, pour rentrer en communion avec celui qui est la parole unique, le Christ Jésus notre Seigneur. Seigneur, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste, lui aussi, il a appris à ses disciples.